Je suis donc Jean-Yves Brodick, je suis psychanalyste à l'Orient, membre du cercle freudien. Je fais des supervisions et analyses de pratiques en psychiatrie dans le secteur social et médico-social, en plus de mon activité en cabinet. Et c'est cette intervention dans les institutions qui m'a conduit à produire ce livre. Parce que je connaissais par ailleurs les textes de recommandations officielles de l'Agence nationale d'éluvation sociale et médico-sociale, recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Et j'ai donc voulu mettre en réflexion le décalage que je constatais entre ce discours officiel de sa recommandation et la réalité sociale et psychique que je rencontre dans ces lieux. C'est pourquoi le livre s'appelle « Les bonnes pratiques à l'épreuve des faits » et porte comme sous-title « Du désir dans le soin et le travail social ». Ce livre intervient à ce moment où justement ce discours officiel prend beaucoup plus d'ampleur, lié aussi aux techniques de management dans la gestion de ses établissements et services. Et c'est comme si le vocabulaire de management prenait de plus en plus d'ampleur et on demandait aux intervenants sociaux qui sont en contact avec les populations en difficulté qui s'adressent dans ces services, presque de prendre également comme référence à un certain nombre d'outils et de vocabulaire qui viennent de ce monde de l'entreprise en particulier. Je vais prendre quelques notions qui sont prépondérantes dans ce secteur. La notion de projet. Alors, il n'y a des personnes pour qui la notion de projet est vraiment très problématique. La notion d'handicap psychique. Il y a une reconnaissance d'handicap psychique, mais l'ANESM ne tient pas compte de certains acquis de la psychopathologie, de la psychiatrie et de la psychanalyse. C'est l'un des acquis fondamentaux. C'est la distinction entre névrose, psychose et perversion. La notion de transfert. Le transfert, c'est une notion de la psychanalyse, mais c'est aussi une notion qui a été utilisée pour le travail éducatif et social. C'est une notion qui n'est pas du tout explicité dans les textes officiels et qui est pourtant très intéressante pour les intervenants. Et je dirais que la notion de désir, évidemment, on trouve dans ces textes qu'il ne faut demander aux personnes ce qu'ils désirent dans le quotidien et dans leur vie, tous les jours. Mais la notion de désir envoie à d'autres choses, et notamment la notion de désir inconscient qui renvoie à la question du sexuel, il y a la question de la mort, de la pédiation, de la signitude, et comment les personnes font avec cela. C'est sans doute pour cela un point de partie, parce qu'elles ont du mal à faire avec ces questions-là, qu'elles se trouvent en institution. Donc il y a un certain nombre de notions comme ça qui sont explicitées, détaillées, et avec de nombreuses situations qui sont décrites pour servir d'appui à la réflexion. Celui s'adresse donc aux travailleurs sociaux, aux professionnels de toutes ces structures et services, sociales, médico-sociales, peut-être aussi de la psychiatrie. Il s'adresse aux formateurs, aux étudiants, aux personnes des administrations qui s'occupent de ces structures. Et en conclusion, je dirais qu'il s'interroge sur la langue qui est proposée. La langue, c'est l'outil qui travaille principal des professionnels, c'est la parole, la langue. Et s'interroger sur la langue qu'on utilise quand on intervient, je pense que c'est nécessaire. Et ça renvoie d'ailleurs à des questions de société plus largement. Quelle langue circule maintenant de plus en plus dans la société, dans les rapports entre les personnes ? Cette interrogation sur la langue est possible là, puisqu'on a des milliers de pages. Ces recommandations de bonne pratique représentent 5000 pages. Il y en a une cinquantaine de recommandations qui fait penser un petit peu d'ailleurs à la novlangue de Orwell, une langue administrative qui est proposée à l'usage des populations qui sont dans ces établissements et services.